salut les filles et écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne le magasin action que j'ai fait vraiment beaucoup de courses chez eux et je voulais vous absolument vous montrer parce que ça traîne en sac et j'ai deux sacs remplis donc il fallait absolument que je vous montre ça donc vous voyez je me suis installée dans la chambre parce que comble de l'ironie le logia où je filme d'habitude étant donné que les températures sont en train de baisser et bien vu que c'est que des vitres il fait extrêmement froid voyez vous donc j'avais pas envie forcément de me les geler pour filmer donc je me suis installée dans la chambre cette fois ci étant donné que la décoration n'est pas terminée vous verrez quand même une bribe de ce qui se fait et puis je vous ferai un retour un peu plus tard donc ben nous allons commencer tout de suite parce que c'est un très long haul je ne vous dis pas les prix tout de suite je vous les mettrai en bas juste là ça s'affichera pour que vous puissiez avoir un aperçu des tarifs que j'ai payé donc on va commencer tout de suite avec le plus gros c'est un cadre que je souhaite mettre dans la chambre à hugo voilà donc je l'aime beaucoup j'ai trouvé que c'était super super intéressant pour le prix parce que franchement je crois qu'il est à 6 euros voilà je vous remettrai plus particulièrement mais je le trouve super c'est marqué amour parce que oui mon pic est mon amour voilà ensuite je me suis pris d'une petite boîte comme ça donc à l'intérieur c'est tout simple c'est les boîtes vides que je garde avec les opércules qui courent c'est un mais je les trouvais super girly super joli donc voilà en fait je vous montre tout le tour c'est des petits cupcakes des vivos j'ai trouvé ça super chouette donc celle-ci va dans le logia donc voilà ensuite je me suis prise enfin comme vous savez que j'aime le thé bon c'est marqué cappuccino dessus mais j'ai trouvé qu'au niveau de la du contenant était plutôt grand donc je me suis pris celui-ci pour mettre pareil dans le logia quand je me maquille parce que j'aime bien toujours voir pourquoi après donc voilà j'ai pris ça ensuite je me suis prise 3 j'en ai pris 3 excusez-moi ça fait énormément de bruit mais étant donné que c'est en métal voilà donc en fait ce sont des boîtes qui s'embriquent qui s'embriquent par pardon donc avec trois étages là où on trouve je peux mettre un peu un peu de tout et à plus de la bibliothèque en hauteur ça passe donc j'en ai pris 3 j'en ai pris deux blanches comme celle-ci et j'ai pris aussi la noire voilà comme ça je peux faire un trio qui sera pas mal je pense voilà donc la noire blanche je vide en même temps elle est là voilà ensuite je me suis pris deux petites lampes comme ça fleurs parce que en fait pour tout ce qui est bougies là vous verrez pas derrière moi mais j'ai pris une bougie jiffy qui sent bon le sucre d'orge donc quand elle sera brûlée je vous ferai peut-être une vidéo de la manière dont je recycle le verre pour ensuite en faire des décos comme ça donc je vous ferai un DIY et celles-là ont pas coûté très très cher donc j'en ai pris deux parce qu'il y a deux tables de chevet donc vu que je suis une consommatrice de bougies en fait ça me fait chier pardon gros mot en fait ça m'embête de les brûler parce que vraiment elles sont trop belles en l'état mais en même temps j'adore l'odeur donc au final voilà je peux pas m'empêcher quand même de les brûler donc voilà ça fera une super déco je pense j'en ai pris deux ensuite j'ai pris un petit ange comme ça qui était pas très très cher et en fait il y avait une boule moche là donc je l'ai arraché et je recollerai certainement autre chose donc celui-ci me fait penser à l'ange donc mon ange c'est mon fils donc je l'ai toujours dans le logis 1 pour penser à lui même quand il est pas près de moi qui fait la sieste voilà ensuite je me suis prise des chaussettes bon alors là j'en ai déjà entamé un donc voilà c'est des chaussettes un pilou pilou pour rester à la maison elles sont trop douces elles sont trop chauds c'est super je passe vite hein parce que bon ensuite je me suis pris une bombe de peinture en aérosol brillante de de couleur grise pour vous faire un diy avec des lettres et une guirlande donc que vous verrez juste après un diy avec le prénom de mon fils pour lui mettre dans la chambre donc je vous préserve ça aussi il y en a pas mal de vidéos en cours enfin dans ma tête en cours je me suis pris un sac de sang bougie chauffe plat donc pour pour tout ce qui est galette de cire parfumé que je me suis chauffé pour que ça sente bon ensuite je me suis pris une thermo donc pour faire le thé les garder au chaud elle était vraiment pas trop cher donc elle est très très jolie à des motifs baroque c'est ce modèle-là en fait et j'ai kiffé dessus donc je l'ai prise pour aller avec mes tasse alors le sac est blindé donc le temps que je me suis prise alors là je ne vous ai pas attendu elles sont super c'est des boules de bain qui sont pas très chères et qui sont à la pivoine au niveau de l'odeur à la pivoine bon c'est vrai que je suis pas fan mais en fait étant donné que je vois sur youtube toutes les filles avec leur bombe de bain je me disais des bombes de bain alors bombe ça donne quoi donc je me suis dit bon je vais en acheter histoire de voir ce que ça donne en fait ça fait juste comme si vous mettez un cachet des ferragans dans de l'eau quoi sauf que c'est parfumé et coloré donc ça colore votre bain honnêtement si je pouvais trouver autre chose que de la pivoine aussi peu cher que chez action je prendrais certainement il y en a la vanille mais vanille je suis pas fan trop enfin je suis pas trop fan non plus et sachez quand même que le parfum reste sur votre peau je sentais bon la pivoine bon c'est vrai que la pivoine j'en ferais pas des folies mais ça sent pas bon pas pas mauvais donc du coup je sentais bon la pivoine c'est vraiment je pensais pas que ça serait imprégné dans les portes de la peau comme ça mais du coup je sentais bon la pivoine après et c'est moins fort sur la peau que sur enfin que la bombe en elle-même donc ça reste subtil en fait donc encore des chaussettes en pilou j'en avais plus peu ensuite je me suis pris j'ai fait en gros le stock cet hiver des collants en taille 44 46 parce que oui je suis ronde et je l'assume en noir et en opaques voilà donc j'en ai pris 5 fers on va pas s'étaler sur le sujet des collants c'est tout quoi ensuite je me suis prise alors ça c'est un range serviette quand vous avez du monde à la maison en fait au lieu de se dire il est où c'est pas là et qui est moche mais en fait vous prenez et ça ça existe en espagne beaucoup et vu que je suis espagnole d'origine et que je passe mes vacances là-bas en général enfin ça fait longtemps que je suis pas allée mais donc j'ai toujours été habituée à ces petites choses là ou quand vous allez en général dans les mêmes fils café tout ça comme ça vous en avez et en fait je l'ai trouvé super joli donc j'ai pris et j'ai pris aussi de recharges bon je vais trouver après je me suis prise deux petits cuillères comme ça au chocolat c'est à dire que vous faites un chocolat un lait bien chaud et ensuite vous faites fondre la petite cuillère un prémis du chocolat dedans et en fait ça vous fait un chocolat au lait donc étant donné que je n'ai jamais goûté je vais bien voir ce que ça donne et je vous en dirai les nouvelles top ou flop on verra bien ensuite donc j'ai pris les recharges forcément qui vont dans le range serviettes ensuite je vais dire beaucoup ensuite de la gamme l'oréal je me suis pris le luminizer le code jeunesse lumière parce que je l'ai déjà en sérum je l'adore donc là il était moins cher je l'ai pris le code lumière en sérum donc je me suis repris puisque je l'aime bien et je me suis pris aussi en bébé crème spf 15 vous dirai de toute façon je ne sais pas j'ai pris la gamme en fait elle c'est vraiment pas extrêmement cher voilà voilà ensuite je me suis pris ça pour mettre à la chambre à mon fille moi je veux en mettre des choses dans la chambre à mon fils mais bon la déco n'est pas très très fini encore donc bah écoutez ça j'adore je trouve que ça représente tout à fait mon amour pour lui donc donc voilà j'ai pensé à lui quand je l'ai vu je l'ai voulu et voilà ensuite quand je me suis pris le sac c'est vide en fait un vin marié pour chocolat quand je cuisine je suis tout le temps embêté parce que je cuisine au vin marié mais à chaque fois je mets alors les trucs et astuces avec des bols des machins des bidules alors que là bah c'est fait pour donc je me passerai plus la tête à faire du chocolat au vin mari mode débrouille toi comme tu peux voilà donc voilà donc on continue avec une superbe écharpe alors pardonnez-moi pour le bruit parce que vraiment je vais pas la déballer pour vous faire trop de bruit elle est tout juste magnifique et elle coûte un pinet donc je me suis jeter dessus et ma mère a pris la même donc je me suis pris un nouveau brûleur cire ou brûlons sang comme vous appelez ça je ne sais pas donc on met la bougie à l'intérieur chauffe-plat ainsi que cette petite chose là qui sont des galettes parfumée donc ça c'est le la fin la senteur dream je saurais pas dire qu'elles sont torsées en fait parce que dream ça veut rien dire donc ils disent pas ça sentait bon donc j'ai pris ça pour aller avec ça bien sûr ensuite j'en ai pris plusieurs autres j'ai pris on va se sont trop morts j'ai pris c'est red berry red berry c'est gros aïe rouge voilà gros aïe rouge ça sent super bon ensuite j'ai pris pomme pas déçu ensuite citron j'adore ensuite j'ai repris un petit ange je sais pas si vous verrez tout mignon mignon mais bon je voulais en prendre plus mais les autres étaient cassés donc du coup ça je vais mettre sur ma table de nuit en passant à mon petit chéri voilà mon petit vidéo il était trop beau je peux vous en prendre d'autres parce que le nez était arraché le brillant dessus était écaillé donc je voulais pas prendre en prendre deux si c'est pour en prendre un moche ensuite je me suis repris des bougies parfumées donc ouais j'ai fait une nouvelle radia sur les bougies parfumées et je voulais pas parce que sinon ça va pas le faire alors nous avons deux bougies oh ça sent trop bon alors attendez que je vous dis que je vous dise c'est pas il a noté dessus mais c'est cédar wood and herbs donc herbes et cédar je ne sais pas ce que c'est pourtant je fais l'anglais mais là franchement les équipes de bois et etc c'est ça c'est au thé blanc elles sont tout à trop 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 bon j'en sème un petit peu partout ensuite j'ai pris deux pure zen qui sont trop bons aussi pas forcément de senteur écrit dessus je saurais pas vous expliquer parce que les senteurs c'est un peu compliqué à déterminer et celle-ci est c'est pareil ça sent trop bon c'est je sais pas si c'est de l'orchidée alors ils disent secret water c'est non water secrets c'est les secrets de l'eau et en fait je sais pas déterminé je dis mais ça sent hyper bon donc voilà maintenant on passe à deux petits cadres baroque enfin baroque oui romantique que j'ai pris pour les deux chevets parce que le chevet de droite eh ben il y a rien dessus quasi donc voilà quoi il y aurait des photos de mon fils comme d'un mon dieu mon mon c'est mon roi c'est mon amour c'est ma vie c'est tout quoi et vous c'est pareil chez vous donc pour celles qui ont des enfants et attend j'en ai qu'un parce qu'imagine après alors ensuite j'en ai pris deux pour mon salon il est vraiment pas cher et en fait ça me dit love 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 partout quoi j'aime c'est la maison du bonheur la vie est belle en rose je vous expliquerai un jour pourquoi j'ai appelé cette chaîne comme ça c'est une révélation pour moi enfin bref je vous vers le secret parce que si je vous dis tout aujourd'hui ben c'est plus un secret voilà voilà donc pas cher non plus super sympa on arrive à la fin du premier du premier sac j'ai repris comme vous avez vu le DIY sur comment customiser son chiffonnier bah écoutez j'en ai repris parce que j'ai trouvé ça super sympa super facile à poser donc je customiserai mes boîtes parce que j'ai beaucoup de boîtes genre les marrons vous voyez enfin les gris que vous avez vu dans le loggia voilà je les trouve super sympa donc voilà j'ai pris un cadeau de new ale pour ma belle-mère qui adore les petites gadgets de genre à la main 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 heureusement il se n'est pas en route mais je veux j'ai dit le bain du bain du bain du bain alors voilà quoi alors voilà il y a les piles incluses enfin bref c'est peu très cher pour mon beau père qui adore la chasse j'ai pris un une tête de une tête de terre moi j'ai pas fait que ça j'ai fait aussi le cadre qui va avec voilà c'est une biche j'ai fait ça parce qu'il veut jamais de cadeaux donc on va trouver un truc des chasseurs donc je me suis dit que ça a plus ça bah ça lui ferait plaisir plus de chocolat mon chéri que moi je n'aime pas du tout mais que lui s'enfile vous savez après le repas pour avec les petits cafés il adore ça ensuite on continue je me suis prise ben la même que tout à l'heure un voyez la même que cappuccino mais cette fois c'est en T je vais vous montrer tout de suite je déballe voilà la même mais en T que ta cappuccino voilà tout simple je vous emballe ensuite je me suis pris un agenda 2015 forcément quand on est overbooké qu'on ne sait plus où donner la tête très bien quand c'est écrit ensuite pour offrir j'ai euh je me suis pris enfin j'ai pris des euh d'écouteurs mais en forme de fourrure vous voyez toute douce euh noir ouais c'était pour un cadeau ça va encore le prix mais c'était plus pour le la forme que pour le le prix quoi c'était vraiment ensuite je me suis pris une bombe pour nettoyer la poussière des ordinateurs des appareils photo etc parce que j'ai trouvé que bon ça s'utilise ça ça s'use très vite franchement euh pfff j'ai halluciné c'est déjà ma deuxième donc voilà mais bon euh hyper pratique il faut toujours en avoir une fois ensuite je me suis pris à kit comme je vous ai fait la démo euh donc effectivement vous pouvez les trouver chez action c'est euh euh c'est à dire les bonnes pour faire euh les des chignons euh parfaits sans défaut mais aussi pour boucler vos cheveux et là en fait euh c'est deux articles qui peuvent vous permettre en faisant des en mettant des élastiques de faire des effets dans les cheveux et donc il y a un peigne avec donc euh effectivement je vous avais dit qu'on trouvait peut-être chez action et je les ai trouvés donc je les ai pris parce que voilà j'aime bien cet article là l'article au chignon là parce que je le trouve hyper pratique j'en ai déjà un je m'en sers souvent donc voilà je les ai repris ensuite je me suis repris des nail patchs que j'avais pas euh d'ailleurs faut que je vous fasse les revues parce que fou euh ça fait des semaines et des mois que je vous en parle et j'ai toujours pas eu le temps et vu que là euh sur la la comment dire la coiffeuse c'est possible il y a de la place donc je voulais je vous ferais une revue sur comment installer des nail patchs facilement et en dernier bah écoutez et non des moindres non c'est même pas le dernier j'ai même pas vu il y en avait encore en dessous mon dieu donc je vous ferais ça en dernier je me suis repris alors j'en avais déjà une j'ai pris des boîtes à thé comme ça où je mets tous les rouges à lèvres parce qu'en fait c'est super pratique au niveau du rangement ensuite on met dans un gros les gros tiroirs vous savez où on peut jamais rien mettre parce que ça perd de la place donc là ça ne perd pas de place je mets une rouges à lèvres et je range ça ensuite j'en ai pris deux et aussi pour ranger mon thé hein je veux dire ensuite je me suis repris des colottes et ouais parce qu'en fait j'ai repris du enfin forcément avec la grossesse j'ai pris du col déjà que j'étais ronde alors là je ne me vois pas désenfler étant donné que j'allais pas de régime pour l'instant donc voilà je me suis repris des culottes à ma taille donc plusieurs plusieurs je me suis pris ces culottes là parce que j'ai trouvé que le rose était sympa bon on ne pense pas pour ce que ça coûte le mettre à la maison voilà c'est une rechange de plus et puis voilà c'est tout bête je me suis pris des leggings pour la moto quand on quand il caille quand vous êtes en jean sur une moto ça pelle donc je me suis pris des leggings pour aller en dessous et voilà donc c'est tout bête c'est tout simple mais voilà voilà ensuite j'ai repris des piles des piles parce que en fait j'ai assez faim de guirlande avec des des piles à mettre dedans et en fait j'avais plus de piles donc voilà j'ai pris ceci qui va sur les rideaux c'est des coeurs et je vais écrire quelques petites choses dessus avec des strass thermofix je vous indiquerai la marche à suivre avec une vidéo je vous montrerai comment je procède pour l'instant c'est pas tout de suite parce que vraiment j'ai tellement de vidéos qui s'accumulent des achats que j'ai fait il faut que je vous montre des palettes que j'ai que j'ai acheté qu'il faut que je vous je vous fasse en revue swatch j'ai vraiment beaucoup de choses en retard il faut absolument je pourrais même faire je crois le le challenge 30 jours tellement j'ai des choses à vous filmer donc le problème c'est qu'avec Hugo le challenge 30 jours je peux pas quoi parce que là vous voyez j'ai commencé à filmer alors que il s'est réveillé donc j'ai arrêté de filmer pour lui donner le sein et quand il a arrêté enfin quand il a terminé je l'ai mis avec son père qui est en train de faire le sapin de noël et en fait je me suis remise à filmer donc c'est ingérable pour l'instant avec un bébé bien qu'elle sera plus grande peut-être ouais mais pour l'instant avec un bébé les vidéos c'est au coup par coup quand j'ai le temps j'essaie d'en filmer le plus possible j'essaierai de vous en filmer plusieurs aujourd'hui je ne suis pas sûre de pouvoir le réaliser enfin de le faire aujourd'hui mais je vais quand même essayer donc voilà 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 et donc les types de guirlandes dont je vous parlais c'est ça donc c'est des guirlandes en fait avec un boîtier donc ça ne nécessite pas de prise murale et donc en fait c'est vachement pratique parce qu'il suffit de cacher votre boîtier et ça panique en fait partout il suffit de le scotcher enfin ou de l'installer avec des petits crochets et du coup vous pouvez le mettre n'importe où par exemple là je vais essayer de le mettre sur la sur la moustiquaire et du coup il suffit de cacher le boîtier pour qu'on puisse installer des guirlandes partout et faire des décos c'est sympa quoi donc j'en ai pris plusieurs là je vous ai pris je vous en montre qu'une mais du coup les piles c'est pour aller dans ça et puis en termes de cuisine je me suis repris un cupcake stand donc un support pour cupcakes parce qu'en fait j'aime bien cuisiner comme vous le savez peut-être et en fait je trouve que c'est plus sympa de les présenter sous cette forme là plutôt qu'en merde pardon moi les promos plutôt qu'en en vrac dans une assiette voilà et donc pour finir et non des moindres achats je me suis pris les palettes qu'ils ont sorti chez max elle moins donc il y en a trois il y a une quatrième mais elle était out of stock c'est celle-ci c'est la violette donc je la prendrai je pense quand je la trouverai donc bah écoutez je vous ferai j'ai déjà testé celle-là franchement ils sont aussi pigmentés que les petits les petits trios que je vous avais montré que j'avais acheté de max elle mort aussi chez action dans les derniers hall action et franchement c'est bien pour le prix ça mais quand tu commences en maquillage honnêtement trouve un action quoi parce que t'as t'as tout mais pour une somme dérisoire j'ai testé ça m'a pas fait d'allergie après je ne peux pas parler pour le plus grand nombre mais honnêtement pour le prix ça vaut le coup de les avoir voilà je vous ferai une revue de chaque palette avec les swatchs pour que vous voyiez au niveau ils sont pas très poudreux non plus ça va parce que franchement par rapport à des revendiqués sont pas plus poudreux quoi donc voilà donc voilà pour tous mes achats je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo parce que au moins je vais pouvoir manger tout à sa place ça a encombré dans le logia ça a encombré un peu partout et donc maintenant je vais pouvoir enfin les ranger ces articles donc bah je vous fais d'énormes bisous n'oubliez pas que la vie est belle en rose je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous ciao c'est parti c'est parti